C'est dans sa cellule individuelle du gigantesque centre carcéral de Rikers Island que Dominique Strauss-Kahn attend que le grand jury se prononce pour ou contre son inculpation et son renvoi devant le tribunal. Il ne bénéficierait d'aucun traitement de faveur et aurait été placé sous surveillance anti-suicide. Composé de jurés populaires, la chambre d'accusation a jusqu'à vendredi pour rendre sa décision. Des manifestations massives, pas d'école, pas d'université, les commerces et les restaurants fermés. L'opposition syrienne défie à nouveau le régime de Bachar al-Assad appelant ce mercredi à la grève générale. Le mouvement de contestation se poursuit malgré l'ampleur de la répression qui a fait selon les ONG plus de 800 morts et entraîné au moins 8000 arrestations. Avec ou sans DSK, les Français missent toujours sur la gauche. Selon le premier sondage réalisé depuis les déboires judiciaires du patron du FMI, 54% d'entre eux croient toujours à la victoire d'un candidat d'opposition en 2012. Au premier tour, François Hollande obtiendrait 23% des voix contre 22% à Nicolas Sarkozy. Même score pour Martine Aubry au coude à coude avec le chef de l'Etat. Ils ne sont pas d'accord et le font savoir. Des fabricants d'avertisseurs de radar appellent les automobilistes à la mobilisation pour protester contre les nouvelles mesures gouvernementales en matière de sécurité routière. Des décisions critiquées jusque dans les rangs des députés UMP à l'Assemblée. Vent debout contre la suppression des panneaux prévenant de la présence de radars fixes. Il est hors compétition mais n'en est pas moins l'un des films les plus attendus sur la croisette. La conquête de Xavier Duringer relate la marche vers le pouvoir de Nicolas Sarkozy entre 2003 et 2007. Denis Podalida et s'y incarnent un candidat, futur président de la République, plus vrai que nature. A ses côtés, Florence Pernel joue Cécilia, Hippolyte Girardot interprétant Claude Guéant et Samuel Labarre, Dominique de Villepin.